... Nous allons accueillir maintenant nos collègues de l'université de Lorraine qui vont venir nous présenter une application mobile open source pour les universités. Pour éviter d'écorcher les noms et les fonctions, je vais prendre mes petits antisèches, version papier. Bonjour Céline Didier, tu es responsable d'une équipe de développement en charge et tu es en charge du projet d'application mobile depuis plusieurs années. Nous accueillons aussi pour ses premières assises, bienvenue, Benjamin Lemoyne qui est développeur et référent technique sur cette application mobile. Je vais vous laisser faire la présentation et on prendra quelques questions juste après. Vous préférez le micro ? Celui-là ? Bonjour à tous, on vient effectivement vous présenter un projet d'application mobile que l'on mène nous déjà depuis plusieurs années à l'université de Lorraine et là on est dans une phase de réécriture donc on va vous présenter ce travail un petit peu plus en détail. Je vais laisser la parole tout de suite à mon collègue. Bonjour, les présentations ont été faites. Moi juste pour dire que j'ai participé activement à la réalisation technique du projet en partenariat avec un prestataire qui a été retenu pour le développement de cette application. Pour contextualiser un peu le projet, on va déjà vous parler de l'application mobile telle qu'elle existe aujourd'hui à l'université de Lorraine et ensuite on va arriver sur le développement de la future application qui devrait voir le jour à la rentrée scolaire de septembre. Donc aujourd'hui, il existe une application mobile à l'université de Lorraine qui est disponible sur les différentes plateformes ainsi que sur le web donc au travers d'un navigateur par une URL. Donc en quelques chiffres, l'application mobile de l'université de Lorraine aujourd'hui c'est environ 62 000 utilisateurs dont 92% d'étudiants et en moyenne ce sont 60 000 connexions par jour chiffres que l'on peut facilement tripler pendant les périodes de fortes affluences comme par exemple pendant la rentrée scolaire de septembre où tous les étudiants se connectent pour aller consulter leurs emplois du temps. Dans le top 3 des fonctionnalités de l'application aujourd'hui en retrouvant 1, la consultation des mails en 2, la consultation de son emploi du temps et en 3, l'affichage des notes et des résultats. L'application mobile de l'université de Lorraine aujourd'hui, on a beaucoup de fonctionnalités aussi intéressantes les unes que les autres je ne vais pas toutes vous les détailler mais on va avoir l'accès à la messagerie la gestion des emplois du temps l'affichage de la carte dématérialisée la géolocalisation c'est coupé en bas, on ne voit pas trop mais la géolocalisation des restaurants universitaires et les menus qu'ils proposent l'accès aux cours en ligne la gestion du temps de travail des personnels etc. sans oublier un système de notification interne qui va permettre à l'université de communiquer facilement auprès de ses utilisateurs chose importante à noter c'est que toutes ces fonctionnalités là qui sont présentées ne sont pas toutes des fonctionnalités dites internes c'est à dire qu'on n'a pas développé au sein du client toutes les fonctionnalités que vous voyez là si je prends par exemple la fonctionnalité d'emploi du temps là il s'agit bien d'une fonctionnalité interne donc c'est une fonctionnalité pour laquelle on a dû développer au sein du client et donc le gestionnaire d'emploi du temps au sein du client va aller récupérer des données et les manipuler pour les afficher directement à l'utilisateur dans l'application mobile et en revanche à l'inverse si je prends comme exemple la fonctionnalité d'accès à la messagerie là on a une fonctionnalité que nous on appelle une fonctionnalité externe et en fait qui fait simplement une redirection web donc avec une authentification CAS de l'utilisateur qui est connecté sur l'application mobile et qui va aller donc afficher ce service externe dans une webview directement au sein du client mobile donc ça reste quand même transparent pour l'utilisateur Alors pour vous pour vous situer un petit peu le pourquoi on est là aujourd'hui en fait on va revenir un petit peu sur l'historique de l'application Alors l'historique au départ il y avait les dinosaures il y a 250 millions d'années il y a 3000 ans on a découvert l'écriture et en 2014 l'université de Lorraine c'est pas l'échelle l'université de Lorraine a décidé de se doter d'ouvrir ses services numériques aux terminaux mobiles alors c'est passé par l'écriture d'une application celle dont on parle depuis le début de cette présentation mais il y a eu aussi tout un travail sur nos services web pour les rendre avec des interfaces qui s'adaptent sur les petits écrans l'ENT aussi a été proposé sous forme mobile pour pouvoir permettre l'accès à des services sur des terminaux mobiles donc l'application de l'université enfin l'application qu'on a sortie en 2014 en fait c'était pas une application c'était deux applications une application développée en IOS enfin en Objective-C pour IOS et une application développée en Java pour Android donc deux codes sources à maintenir on l'a sortie donc c'est une application qu'on a sortie en trois mois au 1er avril elle offrait peu de services et en fait elle n'offrait qu'un client qui allait se connecter sur des services tiers pour récupérer les informations dont elle avait besoin mais ces services devaient être publics voilà c'était voilà c'était une application toute simple pour démarrer alors toute simple tellement simple que les premiers retours qu'on a eu sur les stores sur cette application c'est elle est nulle votre application elle affiche même pas l'emploi du temps effectivement elle était un peu nulle l'application parce qu'elle affichait pas les emplois du temps néanmoins elle suscitait quand même assez d'intérêt pour qu'on vienne la critiquer donc très vite après on a ajouté une authentification et au 1er septembre on a sorti une version de cette application avec les emplois du temps et une authentification et là les téléchargements ont décollé sur le 1er trimestre de septembre 2014 là elle a été téléchargée 24 000 fois cette application donc l'aventure était lancée on a commencé à développer cette application ajouter de nouveaux services des services internes des services externes elle a amélioré au fur et à mesure et puis en 2016 on est passé sur une seconde phase on a réécrit complètement cette application pour passer sur une technologie cross-plateforme et puis avoir deux codes sources à maintenir mais n'en maintenir plus qu'un seul de mettre un back-end dédié à cette application de manière à sécuriser aussi les accès et à pouvoir offrir des choses plus avancées dans l'application et on a continué à faire évoluer cette application pour y ajouter le service de notification dont parlait Benjamin à l'instant et les emplois du temps enfin on a amélioré encore l'affichage des emplois du temps parce qu'il y avait une forte demande sur ce service là et pourquoi on est là aujourd'hui alors j'ai mis 2023 mais j'aurais plutôt dire 2022 on a décidé en fait enfin on avait dans nos cartons depuis de plus de nombreuses années puisqu'on nous le demandait assez régulièrement de pouvoir diffuser cette application sauf qu'on avait une application qui était très très adhérente à notre système d'information et du coup très difficilement partageable donc on a mené quelques réflexions et en 2021-2022 on a dit ce serait bien de pouvoir le faire et en fait on a profité d'une opportunité pour réécrire cette application la réécrire en Ionic remettre un petit peu à jour les briques techniques de cette application mais aussi de la rendre plus modulaire de manière à pouvoir la diffuser à d'autres établissements et donc pour ça comme je disais je parlais d'une petite opportunité c'est ce dont vient de parler Xavier à l'instant le France Relance et l'appel à projet service numérique aux étudiants donc on a on a soumis notre projet en octobre 2021 il a été lauréat début 2022 et ce qui nous a permis aussi de faire appel à une société de service qui nous aide dans le développement de cette application on reste maître de ce qui est fait dedans on garde la maîtrise complètement du projet mais on a une société qui s'appelle Genesis qui participe au développement avec nous et donc on a commencé ce développement en octobre 2022 donc cette application qu'on va vous présenter la plus dans le détail elle est encore en cours de développement donc elle n'est pas en production on va vous montrer quelques impressions en écran mais c'était pas possible de faire une démo ou en tout cas c'est pas très joli donc voilà juste pour terminer l'idée c'était quand même que cette application elle reprenne toutes nos fonctionnalités existantes c'était au moins le minimum on en a profité pour ajouter un certain nombre de choses on a déjà revu l'ergonomie parce que c'est vrai qu'on avait une application qui affichait les services les uns en dessous des autres sauf qu'à force d'en ajouter on commençait à avoir une liste un peu longue et puis on commençait un peu à manquer d'imagination pour les couleurs puisqu'on était une couleur différente à chaque fois on a intégré notre chatbot alors je sais pas s'il y a des gens qui étaient là enfin oui il y a des gens qui étaient là l'année dernière j'avais présenté cette solution de chatbot assez assise l'année dernière donc là on l'intègre dans notre application mobile on a aussi mis en place une externalisation enfin l'idée c'était d'externaliser les contenus pour pouvoir avoir une gestion plus souple des contenus de l'application et en fait éviter d'avoir à publier une nouvelle version de l'application dès qu'on veut changer une virgule ou dès qu'on veut mettre une majuscule et puis ce dont je vous parlais tout à l'heure donc on a pensé ça de manière modulaire de manière à ce qu'un établissement qui voudrait réutiliser cette application puisse activer ou désactiver des fonctionnalités en fonction de son besoin et pour pouvoir la diffuser et de même dans un souci de diffusion on a fait en sorte d'abstraire au maximum le système d'information et de passer sur des formats génériques de manière à ce que les établissements puissent brancher leurs connecteurs on va vous détailler tout ça juste après et je me disais bien que j'en ouviens il y a un déploiement le déploiement de toutes les briques qui vont constituer l'application se fait de manière conteneurisée pour faciliter aussi la gestion de l'infra derrière surtout de la partie back-end moi du coup je vais vous parler maintenant de l'architecture de la nouvelle application mobile donc on retrouve côté client donc en front-end l'application qui sera disponible sur les différentes plateformes donc iOS Android mais également sous forme de PWA donc Progressive Web App qui sera une application mobile disponible directement en web via une URL donc depuis un navigateur web et qui proposera à l'utilisateur d'installer l'application directement sur le périphérique depuis ce navigateur de la même manière qu'il pourra installer l'application depuis les stores et ensuite donc toute la partie cachée le back-end on va retrouver ici tout un ensemble de services et de micro-services tous indépendants les uns des autres donc fonctionnant de leur côté sans dépendance mais qui vont interagir tous ensemble pour pouvoir fournir les données attendues par le client donc concernant le client tout à l'heure Céline en a parlé la solution qui a été retenue pour développer le client c'est Ionic alors pourquoi le framework Ionic déjà le premier avantage c'est que Ionic propose du développement hybride c'est à dire qu'on va pouvoir développer l'application pour différentes plateformes mais à partir d'un code unique donc ça réduit considérablement les coûts et les temps de développement et bien sûr ça va également réduire le temps de maintenance puisqu'il n'y aura par la suite qu'un seul code à maintenir pour toutes les plateformes ensuite Ionic propose enfin est basé sur des solutions web donc HTML CSS JavaScript notamment par le biais du framework Angular et ce sont des technologies qui sont assez relativement simples à prendre en main à partir du moment où on les connaît un minimum plutôt que de devoir apprendre les langages natifs pour chacun des supports et enfin la troisième raison c'est que Ionic dispose d'une communauté assez vaste donc ça nous permet de pouvoir trouver multiples plugins intéressants et notamment des plugins qui nous permettent d'accéder aux fonctionnalités natives des périphériques donc comme par exemple l'accès à l'appareil photo ou bien l'accès à l'annuaire de contact du téléphone côté back-end là on est plus sur du JavaScript pur donc du Node.js au travers du framework Nest.js et l'architecture a été pensée de manière à fonctionner sous forme de microservices donc en fait on va avoir un point d'entrée unique qui sera le contrôleur principal qui lui en fait va se charger de rediriger toutes les requêtes entrantes du client vers les bons microservices en fonction de la route demandée donc pourquoi cette approche sous forme de microservices et bien Céline en a parlé tout à l'heure l'idée c'était de fournir une application modulable donc de ce fait en fait on va pouvoir avoir autant de microservices côté back-end qu'il va exister de fonctionnalités principales côté client et on va pouvoir au moment de l'installation déploiement de notre solution et bien choisir d'activer ou ne pas activer des fonctionnalités suivant les besoins de l'établissement à noter également que chacun de ces microservices là du back-end ont été développés de manière à attendre en entrée un format de données le plus générique possible toujours dans une optique de redistribution si on prend par exemple deux établissements ils ne vont pas forcément avoir le même gestionnaire d'emploi du temps donc il conviendra à l'établissement qui s'approprie la solution de développer ce qu'on appelle des connecteurs qui vont pouvoir faire la liaison entre les données génériques attendues par les microservices et les données métiers qui sont disponibles dans les applications concernées et enfin troisième point important Céline en a parlé tout à l'heure tout cet écosystème que représente le back-end sera conteneurisé dans un environnement Kubernetes donc ça va faciliter l'installation et le déploiement du back-end mais également ça va nous permettre de pouvoir décupler certains microservices qui sont fortement sollicités comme par exemple les microservices de l'emploi du temps qui est fortement sollicité pendant les périodes de rentrée Donc pour revenir sur ce point de la modularité là on a fait deux diapositives pour détailler un petit peu comment ça marche donc là en fait on retrouve sur la partie gauche du schéma finalement les sources de tout ce que propose l'application mobile donc elle propose une authentification les cartes dématérialisées des notifs tout un tas de choses en fait au moment où on va décider de alors là on parle de la partie côté client en fait l'idée c'est que le client on n'affiche pas sur le téléphone je sais pas moi les notifications si l'université elle a pas de notifications à envoyer donc en fait la configuration permettra de désactiver des modules et ensuite on lance un build qui va en fait générer d'une part la version web de l'application et d'autre part les deux versions natives iOS et Android voilà l'idée c'est que le client il ne contient que les fonctionnalités et que ce qu'on a souhaité il n'y ait pas de code qui ne sert à rien dans ces applications c'est pas seulement de la désactivation logique il n'y a même pas le code qui correspond au module qu'on ne veut pas utiliser on fait de même côté back-end côté back-end il y a les les services les microservices qui sont censés fournir du coup les fonctionnalités aux clients de la même manière on les désactive par configuration et on rebuild finalement l'ensemble des microservices pour les déployer dans un environnement conteneurisé voilà c'est au niveau ça se fait au niveau du build la désactivation des modules je vais laisser la parole ensuite pourquoi un CMS Headless déjà qu'est-ce qu'un CMS Headless pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un CMS Headless en fait c'est un CMS qui se concentre principalement sur de la gestion de données on va pouvoir y créer des collections de données qu'on va pouvoir remplir au travers d'une interface d'administration mais cependant le CMS Headless lui ne va pas proposer un client il n'y aura pas d'interface qui va pouvoir afficher interpréter ces données saisies elle va seulement proposer des API qui seront joignables par des services externes pour pouvoir manipuler les données donc du coup pourquoi nous on a choisi d'utiliser un CMS Headless Céline en a parlé tout à l'heure la principale raison c'est de pouvoir mettre à jour dynamiquement du contenu par exemple par le biais de cette administration de CMS Headless la direction de la communication d'université va pouvoir mettre régulièrement à jour des informations importantes sur la page d'accueil de l'application de mobile ou alors on va pouvoir modifier des pages statiques comme l'aide et tout ça de manière dynamique sans avoir à chaque fois à reconstruire puis à repousser notre application sur les stores pour que nos utilisateurs puissent voir les changements la seconde utilité qu'on a de ce CMS Headless c'est qu'il va également nous servir à configurer notre application mobile donc j'ai cité quelques exemples mais ils sont déjà assez nombreux on va pouvoir par exemple choisir l'emplacement du point d'entrée d'un service donc par exemple si mon entrée de menu de mon service on le veut dans la barre du bas dans la barre du haut dans le menu latéral etc on va pouvoir également jouer sur l'ordonnancement dans l'affichage des services sur la page qui liste tous les services aux étudiants et également en positionnant un ordonnancement en fonction du rôle de l'utilisateur connecté donc on va pouvoir jouer sur l'ordonnancement suivant les rôles de nos utilisateurs on va pouvoir également activer et désactiver des widgets en page d'accueil jouer sur les couleurs d'une notification avec un S suivant les canaux etc et enfin la dernière grande fonctionnalité qu'on en fait c'est qu'il nous sert à faire de l'internationalisation de notre application donc par le biais de l'administration de notre CMS LS on va pouvoir proposer du contenu dans différentes langues et ça va être automatiquement interprété du côté de l'application mobile suivant le langage choisi par l'utilisateur donc on va pouvoir traduire des entrées de menus des titres de services etc pour conclure sur le CMS notre choix s'est porté sur la solution Directus alors pourquoi Directus parce que c'est une solution qui est open source et dont les fonctionnalités avancées restent gratuites contrairement à ses concurrents comme Strapi où si on voulait l'équivalent il fallait payer pour obtenir les fonctionnalités avancées on vous a mis quelques aperçus de l'application mobile en cours de développement donc on voit il y a certains affichages qui ne sont pas encore terminés comme les prochains cours en page d'accueil ou l'affichage des services mais grosso modo on devrait avoir quelque chose qui ressemble à ça sachant que l'idée c'est que cette application mobile soit complètement on va dire thémable c'est à dire que l'établissement qui s'appropriera la solution pourra personnaliser son thème au travers de variables modifiables et voir s'il va aller plus loin à un CSS facilement modifiable une transition toute trouvée donc on on parle depuis le début de l'idée c'est quand même de la diffuser cette application alors cette application vous l'avez vue vous l'avez compris c'est un petit peu comme les meubles Ikea c'est pas très cher mais il faut quand même faire un peu soi-même quoi et là pour faire un peu soi-même il va falloir quelques bras donc je vous les détaille ici donc on parlait à l'instant du thème la première chose dont vous aurez besoin si vous souhaitez installer cette application dans votre établissement c'est un web designer qui va vous adapter le look à vos couleurs parce que vous avez vu là c'est un look à l'université de Lorraine il fait déjà pas l'unanimité à l'université de Lorraine donc on peut imaginer que dans vos établissements vous vouliez le changer donc il faudra prévoir quelqu'un qui sera capable de changer les couleurs changer les icônes refaire un thème complètement aux couleurs de votre établissement ça c'est le passage obligé deuxième passage obligé il va falloir un exploitant quelqu'un qui sera capable de configurer l'application de configurer aussi le CMS de mettre en place les éléments alors le CMS c'est juste savoir l'utiliser il n'y a pas de complexité technique il va falloir aussi être en capacité de déployer donc on parle de Kubernetes tout à l'heure mais peut-être que ça pourra aussi fonctionner avec du Docker enfin voilà il n'y a peut-être pas besoin d'aller jusque là ce sera à voir en fonction de ce que veulent faire les établissements et puis on n'est encore pas très arrêté sur la façon dont on va diffuser cette application donc pour l'instant ça reste assez ouvert et il faudra avoir enfin permettre à avoir un compte sur les stores pour pouvoir pousser les applications clientes sur les stores iOS et Android avoir les compétences pour faire ça c'est parfois un peu compliqué pour avoir des déclarations d'université comme étant officielle comme étant l'application enfin l'établissement officiel de l'université Lorraine et ensuite il faut voilà et c'est le seul coût qu'il y a à prévoir finalement sur cette application c'est le ticket d'entrée pour les stores qui s'élève de souvenirs à 99 dollars chaque année pour iOS et 25 dollars chez Android une fois pour toutes donc ça c'est le minimum vital ensuite il y a fort à parier que vous aurez besoin d'adapter enfin de fournir des API ou d'adapter des API qui se brancheront sur votre système d'information et qui fourniront les données au format générique au micro-service dont aura besoin l'application mobile donc là il faudra prévoir un développeur les API elles peuvent être dans n'importe quel langage elles peuvent être hébergées où vous voulez chez vous voilà ça c'est pas des débris qui sont fournis par notre solution voilà ça c'est on va dire le minimum à prévoir ensuite si un établissement veut aller plus loin il n'y a rien qui empêche puisque le code sera ouvert et open source il n'y a rien qui empêchera à une université de développer un module côté back-end donc module côté back-end vous l'aurez compris c'est du Node.js comme l'a expliqué Benjamin et puis de développer aussi la partie front-end donc en Ionic angular pour pouvoir intégrer ce module là et si tout marche bien et si voilà pourquoi pas aussi mutualiser ces nouveaux développements qui viendraient enrichir l'application donc en termes de roadmap donc nous on va déjà d'abord la finir l'application voilà on prévoit ça sur mai-juin on va aussi faire un certain nombre de tests voilà ça c'est un petit peu le programme à court terme on va lancer le déploiement et la mise en production chez nous on espère pouvoir le faire pour le 1er septembre donc faire ça sur juillet et septembre et ensuite à partir de septembre on peut imaginer travailler avec un établissement alors on va se limiter à un parce qu'on va peut-être aussi être nous-mêmes en train de déployer ou d'essuyer les plâtres de notre propre redéploiement mais en tout cas on peut imaginer commencer avec un établissement pilote qui serait intéressé pour travailler pour voir comment diffuser cette application et partager ce qui a été fait et pour la suite on va pas prendre d'engagement très très fixe peut-être en 2024 voilà on pourra imaginer la diffuser plus largement j'en ai fini je pense qu'on a fait le tour voilà si vous avez des questions est-ce que vous avez quelques questions ou est-ce que vous êtes volontaire pour être pilote d'une mois de septembre vous pouvez poser la question d'abord avant d'être volontaire un volontaire là-bas j'ai presque trouvé merci Céline moi j'ai une question par rapport à vos microservices c'est à votre gateway que vous avez présenté qui si j'ai bien compris si je ne me trompe pas qui est propre à votre backing de JS et donc je me disais si c'était le cas à quoi sert à quoi sert cette fameuse gateway en fait entre vos microservices alors je vais faire un début de réponse et après je vais passer à Benjamin mais je vais quand même essayer un petit peu avant la gateway en fait c'est elle qui fait c'est le passage obligé en fait elle fait la redirection vers chaque microservice c'est ça elle sert de routeur est-ce qu'il y a une autre question ? écoutez à juger alors donc c'est à la pause que tu vas trouver ton premier site pilote je pense que tu vas réussir à l'autour d'un café on se retrouve dans grand maximum 30 minutes assis et prêt et on se retrouvera avec le sourire parce que ça sera Smile qui fera la présentation suivante au moins au moins bon on se retrouvera on se retrouvera à l'autour d'un café et à l'autour d'un café